bienvenue pour des applaudissements de d'où vous êtes de yoram qui est un communicateur de sciences de l'université et ses premières expériences scientifiques au max lente et il va nous expliquer pour les débutants comment faire de la méta scientifique pour distinguer de la science des ordures de yoram bonjour je suis joram schwarzman et je suis un biologiste un biologien j'ai travaillé dans la recherche pendant des années d'abord après mon mode comme de thèse et ensuite pendant ma recherche doctorale j'ai travaillé dans l'université au max plant donc j'ai une bonne idée pour donc je sais à peu près comment ça fonctionne après mon doctorat j'ai commencé à faire de la vulgarisation scientifique c'est ce que je vais faire aujourd'hui aussi je travaille maintenant la communication scientifique comme job aussi quand je parle de recherche sur les plantes biologie moléculaire je vais pas beaucoup en parler mais c'est un sujet différent nous avons parlé de la science donc comment est ce que le système scientifique fonctionne et comment lire des informations scientifiques et quelles informations pouvez vous faire confiance la science c'est un vaste programme avant de commencer on va on va commencer à faire des choses donc premièrement je suis un biologie je suis un biologiste je connais la science la technologie l'angine l'ingénierie et les mathématiques mais il ya d'autres sortes de sciences donc comme les sciences humaines les sciences sociales qui ont des concepts communs mais qui sont aussi un petit peu différentes et ont d'autres approches je ne connais pas vraiment la façon dont ça fonctionne donc moi je vais rester sur les sur le stem en fait en parler sur la science c'est beaucoup c'est beaucoup moins pratique c'est beaucoup moins précis que de faire la science pour à peu près ce que je vais dire il ya un contre pour tout ce que je vais dire aujourd'hui il ya un contre exemple donc si dans votre pays dans votre champ de recherche c'est quelque chose de différent on a probablement raison tous les deux maintenant on a dit ça on va regarder ce qui fait que la science est la science il ya trois parties de la science qui sont connectés la première c'est le système scientifique c'est la façon dont la science est faite la deuxième c'est qu'on a des gens qui font de la science c'est ce sont des chercheurs on va regarder comment devenir un chercheur et comment est-ce qu'ils introduisent les biais et comment est-ce qu'ils récupèrent qu'ils jouent qu'ils choisissent leur leur droit de recherche et sinon il ya publication c'est ce que ce que tout monde voit en fait c'est ce qu'on regarde quand on regarde la science il ya plusieurs différentes et toutes ne sont pas aussi fiables on va commencer par le système scientifique on fait pas simplement de la science on fait de la science de façon systématique depuis le début depuis les gens commençaient et ça on a un très bon système pour la science et le prévu c'est la similaire scientifique ça nous donne une structure et des outils pour faire de la science sans elle on se retrouve à faire d'essayer de deviner avec des des mauvaises conclusions les choses comme par exemple des choses qu'on croyait avant que ça la science mythologique les gentlements ne peuvent pas transmettre leur maladie les le sang est produit par le foie et les plantes en forme de coeur sont pour le coeur on a une observation on va gagner un exemple cette année j'ai je suis beaucoup plus vieux donc maintenant j'ai des pensées sur mon balcon j'en ai des bleus et des jaunes et dans le dans l'été je peux voir des abeilles sur les pensées donc ça c'est une observation je pense qu'il y en a plus sur les que sur les bleus donc je sais pas si elle préfère les jaunes ou les bleus à propos de la couleur donc c'est une hypothèse donc le point de l'hypothèse c'est de pouvoir la tester ou pour l'accepter ou la rejeter plus tard donc j'ai commencé par un test j'ai commencé à compter ce qu'ils font donc c'est mon expérience c'est mon expérience donc je suis assis dans tout le week-end avec mais avec un clic dans la main quand il y avait une une abeille se pose sur une fleur je clique c'était le plus intéressant de l'été et à la fin je regarde mes numéros donc ce sont des résultats donc j'ai eu 27 abeilles sur les bleus et 64 sur les jaunes donc sur mon expérience j'ai conclu que les préfères les jaunes que les bleus et je peux retourner et accepter mon hypothèse oui les abeilles préfèrent les se l'appellent pour le jaune donc cette nouvelle observation et je peux faire une nouvelle hypothèse est-ce que d'autres hypothèses une autre hypothèse est-ce que d'autres insectes ont la même chose donc j'ai continué à faire toutes les mouches ah c'était bien les scientifiques dans la sont en train de prier maintenant moi aussi mais juste à l'intérieur mon expérience et ma conclusion sont complètement biaisé d'abord j'ai pas fait de contrôle deuxième à part bleu et contre jaune la deuxième chose c'est pas de contre est-ce que j'ai chopé la passion est-ce qu'elle pourrait faire le bleu dans d'autres jours et est-ce que j'ai contrôlé la position est-ce que les bleus ont moins de soleil et donc moins chaud moins chaud et donc un bon contrôle on aurait dû échanger les deux plots et donc la couleur ça a été aussi de mettre une d'essayer devant la couleur est simplement de mettre une image pour voir si c'est la couleur ou si c'est un autre aspect qui attraque les abeilles et ensuite j'ai fait une seule fois j'ai essayé de faire ça dans un statistique et on m'a dit que j'ai pas de problème d'internet donc j'ai essayé de regarder mes vieux textes de statistiques vous avez besoin de répétition pour faire des statistiques donc sans statistique vous pouvez pas être certain si vous voulez savoir si c'est différent vous faites un test statistique qui vous dit si avec quelle probabilité les résultats sont aléatoires c'est la valeur p on veut qu'elle soit petit en biologie on est content si on a à peu 5% c'est la différence c'est pas réglé par chance en physique des particules c'est 0,0003% donc sans statistiques on ne peut jamais être sûrs si on a fait une observation importante ou si c'est simplement deux chiffres qui ont l'air différents une bonne façon de faire la science c'est de faire l'expérience plusieurs fois au moins trois et ensuite de le répéter avec des groupes de contrôle au moins donné je pourrais en fait faire des observations qui sont signifiantes alors pourquoi je raconte tout ça vous voulez savoir comment comprendre la science pas comment la faire vous même et en fait les contrôles et les répétitions sont aussi un point critique à vérifier quand vous lisez des résultats scientifiques assez souvent il ya vraiment des bonnes trouvailles qui sont basées sur des expériences qui n'ont pas contrôlé certaines choses qui ont fait un très petit nombre de répétitions donc faire attention aux conclusions de ces expériences parce qu'elles pourraient être fausses donc quand vous lisez des choses sur la science il faut chercher les signes qu'ils ont suivi la méthode scientifique avec vraiment une hypothèse clairement établie des expériences avec des groupes de contrôle il ya suffisamment de répétitions pour faire des statistiques solides donc ça pourrait être une amélioration dans le système scientifique de simplement faire plus de répétitions mais souvent il ya un problème avec ça puisque c'est en général les expériences ont besoin de casser des choses vous prenez des choses en dehors de l'environnement vous les amenez au labo et là vous pouvez les étudier en les cassant et toutes les choses ne peuvent pas être cassées que de la même manière donc je vais vous expliquer un petit peu à quel point c'est facile de casser la chose que vous étudiez donc par exemple tout à gauche il ya la physique des particules c'est assez facile de casser des particules il faudra un grand anneau et puis vous mettez quelques électrons très très vite à l'intérieur quand vous avez ces choses vous pouvez casser des millions de particules et mesurer ce qui se passe et là vous avez vraiment des très bonnes statistiques il ya d'autres types de physique par exemple la physique des matériaux et donc la seule chose qui vous empêche de tester des choses sur un caillou c'est le prix du caillou et c'est ensuite la biologie la biologie est moins précise parce que les êtres vivants sont pas tous les mêmes si vous prenez deux bactéries de la même espèce elles pourraient être assez différentes dans leur génome mais par chance on peut casser des millions de bactéries d'autres microbes sans vraiment avoir de dilemmatique on peut aussi demander à des chercheurs de devenir meilleur au massacre des microbes en tout cas tout ça est plus facile quand on travaille avec des microbes et alors c'est plus compliqué qu'on travaille avec des organismes plus complexe si on veut casser des plantes dans une serre ou dans un champ donc tant qu'on a de l'espace on peut casser des milliers d'entre eux pour la science et puis tout le monde s'en fout mais si on prend des animaux comme les poissons les souris les singes alors là ça devient vraiment un peu compliqué on est content de tuer des milliers de cochons pour les saucisses mais faire la même chose pour la science c'est quand même un peu compliqué on essaie de réduire le mal qu'on fait aux animaux et on peut certainement faire des réductions des contrôles en expérience animale mais on est limité par le nombre d'animaux qu'on peut sacrifier en biologie humaine je pense si vous pensez qu'on peut faire beaucoup de répétitions sur les animaux en fait on peut faire ça sur les humains on peut pas élever des humains en isolement et ensuite leur donner du cancer pour avoir un groupe de contrôle d'expérience sur le cancer donc il faut vraiment avoir un design très précis pour contrôler toutes les choses qu'on ne peut pas contrôler alors ce que cette échelle nous dit c'est à quel point on doit faire attention dans les conclusions qu'on a dans ce domaine de recherche il faut beaucoup plus de scepticisme quand on regarde des études uniques sur la nutrition humaine par rapport à quand on a étudié la durfait des roches et si je suis intéressé sur les choses qui sont toutes à droite de cette échelle je vais on va voir des quelques études qui ont une conclusion et plus on va à gauche plus on va pouvoir faire confiance à des études seules alors revenons à la méthode scientifique comme ça tourne en rond ça ne se finit jamais et c'est ça la science on peut toujours trouver plus de détails regarder des choses qui sont reliées il n'y a pas de domaine où on peut dire bon allez ça y est on rentre on connaît tout bon travail on a fini et donc c'est la même chose pour nos conclusions les choses ne sont jamais gravées dans le marbre mais mais c'est un gros mais c'est pas toujours la même chose pour toutes les choses il y a des choses qui sont suffisamment fréquentes que la chance qu'on découvre que l'eau en fait boue à 250 degrés pression atmosphérique elle est proche de zéro mais si les chercheurs peuvent démontrer un comportement bizarre de l'eau alors ce sera la nature de la science de l'inclure dans notre compréhension c'est ce qui fait que la science n'est pas la même chose que le dogme les nouvelles preuves ne sont jamais rejetées elles sont bienvenues elles sont intégrées dans la compréhension du monde donc assez parlé du système scientifique maintenant parlons des scientifiques donc vous pouvez être surpris mais en fait les chercheurs sont des gens et les autres gens qui sont pas des chercheurs ont tendance à oublier qu'on parle de gens donc ça va dans les deux sens il y a des gens qui pensent que la science est la vérité absolue objective en ignorant l'influence des chercheurs et il y a des gens qui pensent que la science ment sur les vaccins le changement climatique ou les maladies et en fait les deux ont faux les chercheurs sont pas des demi-dieux sont pas non plus des conspirateurs qui veulent tuer la société en cherchant leur appât du gain vraiment je connais des gens qui travaillent sur les pesticides et ils sont aussi pauvres que les autres chercheurs donc les chercheurs sont des gens ils ont des pensées des idées des biais des défauts et des bonnes intentions ils veulent le bien et améliorer la vie des gens alors l'autre problème avec le fait que les chercheurs soient des gens c'est qu'ils ont des défauts on a des biais cognitifs qui modèlent la façon dont on perçoit le monde et en fait en science on a un tas de biais qui vont affecter la façon de tirer des conclusions et heureusement il y a des solutions pour gérer ces biais on doit les connaître les traiter et changer notre comportement pour les éviter ce qu'on ne peut pas faire c'est ignorer l'impact sur la recherche notre question c'est la diversité donc quand on a un groupe de gens qui sont similaires ils vont seulement avoir des idées qui correspondent à leur groupe et c'est un problème s'il n'y a que des hommes blancs qui dominent les positions de recherche mais 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 quelques-uns pourraient vous dire ces hommes sont des hommes de science et sont objectifs ils utilisent la méthode scientifique on n'a pas besoin de diversité on veut des gens intelligents et là on dit non 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 voilà une histoire pendant plus de 150 ans les chercheurs ont cru qu'il n'y avait que les oiseaux mâles qui chantaient et donc c'était ça correspondait à l'idée que les oiseaux mâles chantaient pour l'accouplement etc et donc ça devait être eux qui chantaient mais en fait comme dans les hommes on pensait que les femelles attendaient et puis écoutaient les chants et dans les dernières vingt années en fait on a déconstruit cette idée on a trouvé que tout un tas d'oiseaux femelles chantaient aussi et qu'est-ce qu'on a raté et en fait ce qui s'est passé c'est que dans les dernières vingt dernières années les chercheurs ont chanté il y avait beaucoup plus de femmes dans la recherche et la recherche se passait dans tout un tas de régions du monde avant il y avait surtout les états unis le canada l'angleterre l'allemagne etc qui étudiaient les oiseaux de leur pays et en fait ils ont introduit leurs propres biais dans leur recherche et on pensait que les oiseaux femelles se taisaient tout le temps et quand le réseau de chercheurs s'est diversifié on a eu des nouveaux résultats et bien meilleurs et les chercheurs mâles n'ont pas ignoré les oiseaux femelles de mauvaise foi ils étaient simplement modelés par leur environnement il n'est rien de mal mais ils ont raté quelque chose que quelqu'un d'autre aurait pu remarquer donc qu'est-ce que ça nous dit c'est que la science est influencée par nos biens internes il faut qu'on fasse très attention à la façon dont on conçoit l'expérience et à comment on interprète les résultats si vous lisez de la science qui fait des affirmations sur la manière dont on doit travailler etc elle est certainement biaisée et il faut faire attention à des conclusions qu'on en tire donc je préfère attendre plusieurs études qui vont dans la même direction avant de tirer des conclusions je vous enverrai un lien sur une publication sur l'influence des chercheurs femmes sur la carrière donc si vous voulez mieux comprendre il faut regarder la manière dont on gère la carrière scientifique donc tout le monde est un scientifique à partir du moment où il teste une hypothèse observe le résultat et recommence mais tout le monde n'est pas toujours payé pour ces expériences donc pour devenir un scientifique il faut d'abord entrer dans le monde académique qui est le monde des universités et des instituts de recherche et il y a beaucoup de science qui est faite à l'extérieur du monde académique par exemple la recherche et développement en industrie ou les gens qui font de la science à la maison et en fait ces gens là sont pas forcément toujours au centre de l'attention donc bon je vais pas en parler aujourd'hui désolé donc voici une carrière typique en steam donc d'abord on commence en licence ou en master on travaille à peu près trois mois un an et on a un diplôme à partir de là vous pouvez aller dans l'industrie devenir un chercheur à l'université ou continuer votre parcours universitaire et donc en général vous allez bien faire une thèse de doctorat donc il va falloir choisir des options sur un formulaire pour choisir ce que vous allez faire mais il faut faire de la recherche pendant trois à six ans en fonction de là où vous faites votre thèse vous avez travaillé sur un projet pas forcément passer des super moments finir avec un diplôme et quelques publications et pas mal de gens s'arrêtent ici mais si vous restez dans la recherche vous pouvez devenir un postdoc donc postdoc ça vient de doc comme doctorat et post parce qu'il faut poster plein de lettres de candidature pour avoir un book club donc les postdocs font plus de recherche souvent sur des sujets plus larges ils s'occupent des étudiants en thèse et puis ils connaissent souvent pas mal leurs sujets de recherche donc ils travaillent, écrivent des papiers jusqu'à ce que l'une de deux choses arrive soit ils se font avoir par la loi sur les contrats temporaires allemandes et dans ce cas ils n'ont plus rien soit ils deviennent un professeur donc être un professeur c'est vraiment super vous avez un poste de recherche permanent vous pouvez vous occuper des étudiants etc. et parler à plein de chercheurs mais ce que vous savez aussi c'est que vous pouvez aussi aller à plein de conférences parce qu'il y a des bonnes choses à manger et des gens qui parlent de science le problème c'est qu'en général vous n'allez plus faire d'expérience vous-même vous allez avoir des postdocs et des étudiants en doctorat qui vont faire ça pour vous si vous voulez faire de la science regardez ce schéma en fait ce qui ressemble à un horrible plan de métro est en fait un très mauvais plan de carrière parce que moins de 1% des doctorants vont atteindre le niveau de professeur qui est aussi le seul job stable en science et ça m'est arrivé aussi donc j'ai arrêté la carrière académique après ma thèse donc qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça en fait il y a différentes étapes dans la carrière de chercheur qui correspondent à différents niveaux d'expertise si vous lisez ce que dit un étudiant en master ou un professeur vous pouvez avoir une estimation de ce qu'ils connaissent bon c'est une estimation de mouillet j'ai connu des étudiants en master très très bons et des professeurs qui ne connaissaient rien d'autre que leur tout petit monde donc quand vous lisez des affirmations de chercheurs indépendamment de leur carrière il faut se demander s'ils représentent un consensus scientifique un chercheur individuel pourrait avoir sa propre idée de quelque chose dont il s'occupe et quand la science parle des politiques ou des débats publics il faut explorer si ce chercheur en particulier explique son opinion ou celle de ses pairs il faut pas demander au chercheur lui-même puisque chacun ne représente que lui-même donc la différence entre la science et bricoler c'est le fait de l'écrire comme disait Adam Savage la science sans publication ne sert à rien parce que bon ça vous êtes vous mais super vous êtes super intelligent mais ça n'aide personne d'autre que vous donc le but d'un chercheur c'est d'exposer leur trouvaille au public pour que les gens puissent continuer leur travail et créer le progrès scientifique donc reprenons ma super recherche sur les abeilles donc j'ai fait l'expérience avec des groupes de contrôle et maintenant je vais en parler aux gens donc le mieux pour publier mes trouvailles ce serait d'en parler sur Twitter et puis là un type au hasard pourrait me dire que ben non j'ai rien compris et que je peux aller me faire sous mais en fait je vais faire ce que la plupart des gens vont faire c'est aller à une conférence scientifique c'est là que les chercheurs traînent, boivent du café, s'achève, écoutent les autres et en général les conférences c'est le premier endroit où l'information devient publique et en général les exposés sont pas vraiment enregistrés ni accessibles aux gens qui n'étaient pas là donc l'information est plutôt de confiance mais très inaccessible aux autres hommes donc après avoir parlé aux conférences en général je vais écrire tous les détails de l'expérience et les résultats dans un papier scientifique donc je vais envoyer ça à un journal scientifique mais avant je pourrais d'abord le publier en tant que pré-publication donc ils sont des brouillons ou des papiers qui sont finis qui sont disponibles pour tout le monde donc ça c'est super puisque ça donne un accès facile à l'information qui sinon serait soumise à abonnement payant par contre c'est moins bien puisqu'ils n'ont pas été revus par les pairs donc si une pré-publication a pas encore été publiée avec revue par les pairs alors il faut faire attention puisqu'en général c'est uniquement le point de vue de leurs auteurs donc la revue par les pairs se produit quand on soumet le papier à un journal donc c'est vraiment toute une histoire et il y a vraiment d'autres conférences sur pourquoi ils sont problématiques mais oublions ça pour un moment et puis on va d'abord se focaliser sur ce qu'ils font par le système académique donc j'envoie mon article, l'éditeur voit si ça a un intérêt et ensuite il l'envoie à deux ou trois relecteurs donc ils sont d'autres chercheurs et qui vont ensuite recommander soit d'accepter ou de rejeter mon article s'il est accepté, l'article sera publié, je paye un petit des frais et le papier sera disponible en ligne et souvent derrière un paywall et là je vais me concentrer sur comment fonctionne un article scientifique donc il y a cinq parties importantes, le titre, les listes des auteurs, le résumé, les figures et le texte donc le titre en général est assez descriptif contrairement aux journaux populaires donc par exemple moi je pourrais dire les abeilles, apis mellifera démontrent une préférence sélective pour la couleur des fleurs dans viola tricolore donc voilà, tout est là, les organismes avec qui j'ai travaillé et quel est le résultat que j'ai trouvé et ensuite il va y avoir la liste des auteurs donc comme vous pourrez deviner, la liste des auteurs est une liste d'auteurs donc la liste peut être ordonnée soit alphabétiquement, soit selon les contributions relatives donc si c'est par contribution, on va avoir le premier auteur qui a fait tout le travail ensuite les auteurs au milieu qui ont contribué des plus petites parties et puis le dernier qui est celui qui a payé en général le dernier est soit un chef d'équipe ou un professeur et en général pour comprendre un groupe de travail et comment il paraît, il suffit de regarder le nom des derniers rocheurs donc le résumé est un concentré assez dense d'informations sur ce que les chercheurs ont fait et ce qu'ils ont trouvé il est écrit de sorte que les chercheurs d'autres domaines peuvent au moins comprendre un petit peu donc les figures sont pas mal à regarder, elles contiennent les conclusions clés dans la plupart des articles et le texte a tout l'histoire avec tous les détails, le jargon, etc. et en général vous n'allez pas lire le texte sauf si vraiment ça vous intéresse parce que le titre, le résumé et les auteurs suffisent à avoir une idée de ce qui se passe donc les articles scientifiques c'est une opinion revue par les pairs de un ou plusieurs groupes de recherche si vous êtes intéressé par un sujet en particulier comme les insectes qui pollinisent les fleurs vous pouvez lire les papiers relus donc les papiers reviewés sont vraiment une très bonne ressource pour éviter le biais que les groupes de recherche individuelle peuvent avoir donc ma recherche est relue et publiée maintenant je peux revenir et écouter les papillons mais ce n'est pas la fin du processus de publication des résultats scientifiques mon institute peut penser que mon comptage d'abeilles est pas mauvais et qu'en fait c'est super et il pourrait faire un communiqué de presse un communiqué de presse va mettre l'accent sur les points positifs d'une étude et le mettre dans le contexte de quelque chose qui intéresse les gens en général par exemple les abeilles sont attirées par les fleurs jaunes malgré la crise climatique mais en général les désavantages d'une étude ne vont pas être mentionnés dans le communiqué de presse parce que comme mon étude sur les abeilles est super cool parce que les relations publiques de mon institut ont fait un grand boulot les journalistes vont pouvoir prendre cette histoire là donc les journalistes scientifiques font un assez bon boulot pour retrouver les sources donc c'est mettre les résultats en contexte et donc les journalistes scientifiques sont vraiment les sources que je recommande pour le public quand ils veulent apprendre un sujet qu'ils ne sont pas expérés donc comme les... si on parle des journalistes généraux ils vont aussi en parler et en général ils sont plus pressés par le temps et simplement raconter les trucs principaux et expliquer pourquoi les gens devraient s'y intéresser et en général la presse générale ne va pas être très détaillée et ensuite on a des groupes Facebook qui vont être exactement le contraire qui expliquent le contraire de ce que l'étude faisait donc le processus c'est un jeu de téléphone en fait donc ce qui est écrit dans le papier est referé de façon positive dans la revue de presse et ensuite dans la presse c'est complètement différent donc il est très difficile... il faut faire plus attention lorsqu'on arrive de plus en plus loin donc qu'on s'éloigne de la source originale lorsque les journalistes scientifiques essayent de bien reproduire les faits sans le contexte on ne peut pas dire la même chose de la presse généraliste donc il faut mieux chercher des revues qui vont aller dans les... dans la presse scientifique et essayer de lire le papier en lui-même en fait le jargon peut être très difficile c'est pour ça qu'on voit justement ces difficultés à lire dans les papiers originaux lorsqu'on parle des édits épidémiologiques ils sont en train d'essayer de lire, de récupérer juste certains morceaux des revues et pousser... et en fait ils comprennent mal ce qui a été fait et ils le posent ça sur Twister et c'est une bonne façon d'apprendre plus sur un thème mais ça peut être aussi très dangereux lorsqu'on parle d'un... d'une pandémie et spécifiquement lorsqu'on parle... lorsque des scientifiques sont obligés de s'occuper de quelqu'un qui a simplement un Excel donc il vaut mieux parler des questions scientifiques Avant qu'on change, je veux vous donner de l'avis pratique comment faire pour mieux comprendre la science ? C'est pas un guide en profondeur, c'est juste... c'est juste un... c'est juste pour pouvoir écouter votre clip en fait Donc ce sont les questions qui me... qui me viennent à l'esprit lorsque je vois de la science La première question c'est est-ce que c'est plausible ? ou est-ce que ça folue le... est-ce que ça suit le consensus scientifique ? Si une des réponses est non, et bien faut vraiment regarder la source parce que la plupart du temps c'est... c'est quelqu'un qui a exagéré pour avoir plus de presse ou quelqu'un qui parle de science pour ses propres buts Donc pour avoir le scientifique... il faut regarder les statistiques... il y a presque des recherches scientifiques des communautés Lorsque plusieurs... dizaines ou centaines de rechercheurs parlent de quelque chose comme par exemple scientifique pour un futur, on sait qu'il y a un consensus Lorsqu'on voit un gros nombre, il faut regarder le contexte Lorsqu'on dit on parle de canne à sucre sur 400 000 hectares, il faut aussi savoir... c'est qui nous ? Est-ce que c'est l'Allemagne, l'Europe, le monde ? Et c'est sur quel temps ? Est-ce que c'est par an ? Et quels cent mille ? Est-ce que c'est gros ? Est-ce que c'est beaucoup ? Et comment est-ce que tu compares ça à d'autres plantes ? Parce que les chiffres peuvent être utilisés pour vous impressionner Par exemple, c'est en Allemagne Par exemple, d'autres choses, c'est 3 millions d'hectares pour du blé Donc le contexte est important Lorsqu'on voit un nombré, essayez de trouver un contexte, une référence Si l'article ne l'en donne pas, cherchez par vous-même ou ignorez le nombre dans votre processus de décision Les nombres fonctionnent que dans un cadre de référence, donc faites attention Et le nombre, quand je vous ai dit 400 mille hectares, la réponse était quoi ? Ou, j'aime pas ce numéro Pourquoi ? Parce que c'est un énorme nombre, un énorme nombre Donc, il faut créer votre propre cadre de référence Récupérez des locales comme par exemple l'air total Ou alors le budget total Ou les... Utilisez cette liste Et lorsque vous regardez un grand nombre, essayez de la comparer avec cette liste Est-ce que 5000 euros c'est beaucoup ? 11-5% Comparé en fait avec le total Et ça peut aussi désamorcer le gros nombre qui fait peur Et ça aide aussi à faire mieux parler Mais il faut aussi savoir qui est-ce qui envoie l'information Donc, les journalistes n'ont généralement pas d'agenda scientifique Par contre, les organisations de l'union scientifique Oui, elles en ont Shell, elles vont parler aussi de chiffres qui font peur Et qui parlent que la... Ils vont aussi avoir des études qui vont dire que c'est bon pour l'environnement de chercher des faits d'offrage Mais lorsque vous laissez un titre qui est structurément identique Ça va aussi changer leur perception du monde Et ils vont aussi... Ça va se voir dans leur publication Et les deux sources sont problématiques Et je ne suivrai pas aucun des deux pour vraiment former mon opinion Les différents journaux montrent leurs sources dans les... Généralement, il va falloir trouver le papier vous-même à partir des auteurs, à partir des titres Sinon, il y a aussi les paywalls qui vont gêner Mais on peut chercher comme ResearchGate Pour les accès légaux au PDF Il y a aussi Sci-Hub Mais il y a aussi des accès illégaux Donc, je ne recommande pas de le faire Si vous avez le papier en face de vous, vous pouvez soit pas le lire complètement, qui est difficile Ou juste lire les résumés, qui est beaucoup plus facile Le plus facile, c'est essayer de trouver des articles scientifiques à propos de cet article, de ce papier Twitter est très bien parce qu'ils aiment aussi discuter de la recherche et envoyer sur les liens Donc, lorsque Twitter est très très mauvais dans beaucoup de choses, c'est aussi très très bien pour la communauté scientifique Sinon, vous pouvez aussi faire des vérifications de base Où est-ce que ça a été publié ? Est-ce que c'est dans un journal connu ? Qui sont les auteurs ? Et avec qui ils viennent ? Comment est-ce qu'ils ont fait leurs expériences ? C'est difficile si vous ne voyez pas le numéro, mais si vous connaissez le sujet, faites-le Et à la fin, ça prend aussi beaucoup de temps et d'énergie, donc vous n'allez pas le faire souvent Mais lorsque quelque chose vous intéresse vraiment et que vous voulez en parler, il faut le faire Le monde serait beaucoup mieux si vous faisiez des informations que vous avez vraiment vérifiées vous-même Sinon, vous pouvez premièrement, ne faites pas simplement envoyer des histoires qui ont l'air trop belles pour être belles Mais simplement vérifier et ensuite envoyer et partager Si on bloque, si on arrête de faire ça, on va pouvoir faire plus La plupart des informations que vous allez trouver de science que vous trouvez en ligne est plutôt bien Mais il faut faire très attention quand même Il vaut mieux avoir une alerte, d'être simplement alerte Plus que simplement faire confiance à tout ce qui est posé sous un titre qui fait peur Donc ça peut vous aider à bloquer vos problèmes ou à réinforcer les informations qui sont correctes Donc comment trouver les bonnes sources ? Lorsque je cherche un nouveau article, je cherche des articles, quelque chose que je connais déjà Et je lis ce qu'il s'est écrit dessus Et si c'est à peu près plausible, je pense que je vais avoir plus confiance lorsqu'il parle d'autres choses Comme de la physique où j'ai beaucoup moins d'expérience Comme ça, je sais un petit peu, j'ai ma liste d'endroits où la science est bonne ou elle ne l'est pas Et si quelqu'un fait un lien sur le Twitter, je sais déjà que je vais y faire confiance ou pas Et je vais chercher une deuxième source en fait C'est très difficile et c'est ennuyeux, mais c'est la science, c'est comme ça Et vous pouvez ainsi analyser ça et être beaucoup plus confiant dans votre... J'espère que j'ai pu vous aider à petit avec ça Donc c'était mon essai pour vous permettre de mieux comprendre la science J'espère que vous avez eu... Vous pouvez envoyer vos questions sur Twitter, sur atScienceYoram Et il y aura des slides qui vont être... Allez voir sur mon site, joram.fr.md Merci pour votre attention, au revoir Merci pour votre conférence et très informatique On a beaucoup de questions d'internet, donc on va faire les questions Pour pouvoir répondre Donc la première question... Very good La première question est... Est-ce qu'il y a une différence entre une méta-studie et un article ? Et à ma connaissance, c'est une différence de catégorie entre les études méta On en voit beaucoup dans la médecine, qui vont essayer de voir... Contextualiser les recherches dans le contexte des autres, en fait Et donc pour les conclusions médicales, c'est très difficile de faire des études par exemple sur les diètes Et donc il vous faut beaucoup de nombre et il faut aussi essayer de combiner plusieurs études ensemble Et les méta-studies sont aussi dans une recherche qui a sont relu Donc au lieu d'essayer de faire votre propre expérience, vous pouvez essayer d'intégrer les différentes études qui ont déjà été faites Pour en tirer d'autres conclusions, de nouvelles conclusions Ou essayer de voir... bon il y avait ce problème dans cette étude, donc on va essayer de compenser ça avec ce bout de là de l'autre étude Et à cause de ces conclusions additionnelles, vous pouvez le relancer pour refaire une revue Pour que des pairs la revoient Pour qu'eux aussi donnent leur expertise et puissent conclure s'il y a une grosse différence Donc les méta-études sont aussi revues par les pairs, relues par les pairs Et je pense que c'est souvent... les méta-studies sont celles qu'on veut vraiment lire Si vous avez une question scientifique très précise En tant qu'expert, dont vous aimerez bien avoir la réponse en tant qu'expert Puisque des études individuelles sont généralement très détaillées Pour un simple détail, comme par exemple, est-ce que les fibres sont bon pour moi ou pas ? Il n'y a pas une seule étude qui va avoir une réponse Mais il y a beaucoup d'études qui vont avoir en fait tout ça ensemble Et une étude méta qui va les mettre ensemble Vraiment, apparemment quelque chose à renforcer Donc une autre question qui prend la suite Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez dire sur la crise de reproducibilité dans les études en médecine ? Alors c'est vraiment important, je ne l'ai pas du tout mentionné pendant l'exposé pour des raisons de complexité Parce que quand on parle de la reproducibilité, il y a vraiment tout un tas de problèmes de complexité en plus Donc souvent c'est vraiment compliqué de reproduire Alors je n'ai pas vraiment les statistiques de à quelle fréquence ça arrive Donc souvent les chercheurs prennent un article, font une étude, d'autres essayent de le recréer Et puis ensuite vont regarder la section sur la méthode pour avoir les instructions pour la reproduire Donc ils essaient de refaire la recette Et il y a quand même une assez grande probabilité qu'ils n'y arrivent pas Ou qu'ils ne trouvent pas le même résultat Donc ça nous amène l'idée que la reproductibilité est un problème Et qu'on ne peut plus faire confiance à la science ou en tout cas pas s'en faire attention Donc c'est vrai qu'il faut faire plus attention Mais je n'irai pas non plus jusqu'à dire qu'on ne peut plus faire confiance à la recherche Donc voilà dans le domaine médical il faut vraiment toujours avoir plusieurs études Si un groupe trouve quelque chose et un autre ne peut pas trouver la même chose Ou ne peut pas reproduire l'expérience Donc on va se retrouver dans une situation où on ne peut plus vraiment dire qu'il y a raison Puisque bon quand on reproduit une expérience on peut toujours faire des erreurs Les chercheurs n'ont pas toujours documenté la façon dont on peut reproduire l'étude Parfois il faut trouver une fourniture de produits chimiques etc Donc ça, ça peut arriver On ne peut pas toujours savoir tant qu'on n'a pas l'étude initiale Donc si vous prenez plusieurs études qui regardent le même sujet Mettons dix qui vont tous pointer dans la même direction Alors on peut commencer à se dire que cette direction là est ce qui est vrai Mais est-ce qu'on va pouvoir pour autant dire que c'est la vérité objective, la vérité finale etc Pas forcément surtout dans le domaine médical Donc c'est compliqué, la reproductibilité est très importante Mais je ne m'inquiéterai pas forcément extrêmement d'une crise de reproductibilité Donc c'est quand même souvent plus compliqué que juste refaire l'étude initiale Alors en parlant de la partie publication Un internaute demande Si je savais je fais un post de blog là-dessus sur comment on trouve des financements Donc bon je ne suis pas rentré dans beaucoup de détails dans l'exposé parce que c'est compliqué Donc sur le financement en général c'est défini par le processus de prise de décision Pour avoir du financement il faut de l'argent, il faut se qualifier pour ce financement Et donc tous les groupes vont faire leurs dossiers Et ensuite il va falloir décider qui a l'argent On ne peut pas donner l'argent à tout le monde Puisqu'on a un budget qui couvre d'autres choses que la science Donc une idée qui est arrivée était de prendre le nombre d'articles publiés pour mesurer Si on méritait l'argent ou pas Et vous pouvez voir immédiatement à quel point c'est problématique Puisqu'il va y avoir des groupes de recherche qui ont moins d'articles qui vont avoir moins d'argent Et les gens qui sont dans une optique plutôt publi ou publié vont avoir beaucoup plus d'articles Et les agences de financement vont leur donner l'argent Et puis les autres groupes ne pourront pas continuer leur recherche Donc c'est vraiment un problème difficile à résoudre Les décisions de financement sont très détachées de la perspective scientifique Donc pour le monde académique il y a plusieurs niveaux d'abstraction entre les gens qui font les budgets et les gens qui ont l'argent Et les gens qui vont vraiment utiliser l'argent Donc moi j'aimerais qu'il y ait une agence de financement qui arrête de regarder le nombre de papiers Et réfléchisse à d'autres axes Donc il y a plein de choses qui influencent la bonne recherche et qui sont mentionnées dans les articles Comme l'éthique, la culture, la quantité d'enseignement Et en général l'enseignement est un obstacle à avoir le financement Puisque plus on fait d'enseignement, plus on fait de recherche Donc je n'ai pas vraiment une très bonne solution à ce qu'on pourrait faire Donc j'aimerais voir plus de diversité dans le financement des petits groupes de recherche Et aussi donner plus de valeur aux résultats négatifs Quand on trouve que quelque chose est faux, on a beaucoup de mal à le valoriser Et donc voilà, on arrête le publisher perish Une autre question assez proche Pourquoi il y a aussi peu de travail dans la science ? Oui, donc j'ai parlé du Wissenschaftszeit-Wertrags-Gesess Donc c'est un truc très spécifique à l'Allemagne Parce que cette loi Dit qu'on a en fait un temps limité Pendant lequel on peut travailler en recherche Un maximum 12 ans Et en fait, quand on a un financement pour la recherche C'est toujours pour un temps limité Pour 3 ans, 6 ans, si on a de la chance Et en fait, on n'a jamais de l'argent permanent dans les équipes de recherche Et donc au total, on n'a pas d'argent permanent Et donc on ne peut pas avoir de contrat permanent Et donc ce n'est pas des jobs très stables Donc par contre, en ce qui concerne les professeurs et les chefs d'équipe Là, c'est plus facile à planifier Donc voilà, si par exemple il y a 15 équipes de recherche On peut avoir de l'argent permanent ou à long terme pour 15 chefs d'équipe Mais voilà, pour le reste, il n'y a pas d'argent stable Donc il n'y a pas de jobs stable Donc au Royaume-Uni en France, il y a des postes stables un peu plus tôt Donc sans être pour autant un plein professeur On peut quand même travailler à l'université à long terme et avoir un contrat permanent Donc c'est un problème qu'on retrouve un peu partout dans le monde En Allemagne, il y a vraiment ce problème spécifique Qui fait que ce n'est pas du tout attractif de rester en recherche en Allemagne Ah oui, oui, je suis assez d'accord Alors maintenant, si on passe aux gens qui font de la science pour s'amuser Et pas pour en vivre Est-ce qu'on peut écrire et publier un article sans avoir un diplôme officiel dans le domaine ? Alors oui, je pense que techniquement c'est possible Mais ça vient avec quelques problèmes Alors déjà, ce n'est pas gratuit Parce que pour publier un article dans une revue, il faut payer Donc disons entre 1000 et 5000 dollars en fonction de la revue Et ensuite, il va y avoir des problèmes formels Donc par exemple, récemment j'ai été co-auteur d'un article Et j'étais plus affilié Donc j'ai fait quelque chose pendant mon temps libre J'ai aidé un ami sur quelques trucs basiques Donc il était sympa de me mettre dans la liste des auteurs Et ensuite, il y avait une case dans le formulaire affiliation en institut Et j'en avais plus Et donc c'était problématique Donc je serais cité en tant que chercheur indépendant Et certaines revues pourraient avoir des règles internes Qui seraient d'accepter uniquement les auteurs affiliés à une institution Donc voilà, en théorie c'est possible Mais il y a divers chemins qui vont être des obstacles Parce qu'il y a ces formulaires, etc. Donc je connais des gens qui font de la science en dehors du monde académique Mais il leur faut des partenaires dans le monde académique Alors en informatique, par exemple, il n'y a pas besoin de produits particuliers Mais en ingénierie chimique, en biologie, etc. Il faut quand même avoir accès à des fournitures Donc voilà, il y a ces gens qui ont des contacts dans le monde académique Pour pouvoir faire cette recherche Mais sinon, si vous voulez le faire vraiment tout seul dans votre chambre Ça va être un peu compliqué Alors maintenant, si on passe l'éléphant dans le corridor Qu'est-ce qu'on peut faire pour combattre la désinformation sur le coronavirus Les vaccins Qui ont tous ces likes sur les réseaux sociaux Quand on n'est pas familier avec la méthode scientifique, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, il y a plusieurs approches à travers les années Moi, j'ai parlé des faits Puisque quand les gens ont une opinion prédéfinie Ils vont avoir tout un tas de faits en tête Donc, pour traiter le stock de faits sur la 5G, le coronavirus, etc. Les gens arrivent avec une image mentale du monde Et juste discuter des faits Ce sera vraiment très compliqué Puisque les gens vont aligner leurs idées les unes après les autres Et donc, déconstruire la désinformation, ça va être très compliqué Donc, du coup, dans l'argumentation, on peut essayer On peut essayer de tirer des fausses conclusions Par exemple, décrire les arguments à un niveau méta En regardant les liens de causalité Mais pour les gens qui sont vraiment des suiveurs dévoués de la désinformation Ça ne va pas vraiment marcher sur eux Alors, ce serait peut-être plus efficace d'avoir plein d'actions de petite échelle Il faudrait peut-être plus de vulgarisateurs Rendre l'information plus librement accessible Et il faudrait avoir quelque chose de plus bas niveau sur les faits corrects Et donc, c'est pas très facile dans la vulgarisation Comment est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on doit faire ça ? Comment on le présente sur les réseaux sociaux ? Est-ce qu'il faut simplifier à l'extrême ? Donc, il y a beaucoup de discussions encore là-dessus Mais à la fin, c'est quand même de ça qu'on a besoin On a besoin que les gens puissent trouver des faits corrects Aussi facilement et facile à comprendre qu'ils trouvent des fake news Il faudrait que la science soit communiquée aussi clairement qu'à un gamin stupide sur Facebook Donc, voilà, je ne veux pas revenir sur toutes les fake news Mais il y a vraiment des choses qui sont complètement fausses Donc, il faut vraiment être persuasif sur qu'est-ce qui sont les faits corrects Donc, voilà, on trouve de plus en plus de gens sur Instagram, sur TikTok Qui font vraiment de la vulgarisation de très haut niveau Surtout au niveau de la simplification du jargon Et il faut trouver cette communication avec des barrières très très basses Donc, voilà, il y a tout un tas de pages qui vont démonter les fake news Donc, on en a besoin, mais ce n'est pas suffisant Il faut vraiment être très accessible Donc, quelque chose qui est aussi très connecté avec ça C'est comment est-ce qu'on fait pour affiner notre détecteur de conneries Donc, je pense que beaucoup de gens qui sont en train de regarder ont déjà essayé de lancer ce détecteur de conneries Mais comment est-ce que quand quelque chose de très excitant et de plein de promesses qui arrivent Comment est-ce qu'on fait pour ne pas se faire rouler dans la farine, en fait ? Et que notre détecteur de conneries fonctionne ? Je pense que la plus grosse, la grande partie, c'est l'entraînement Essayer de trouver quelque chose qui casserait l'histoire, en fait Non, pas pour toute histoire, c'est beaucoup de travail, mais de temps en temps Pour quelque chose qui est, oh, c'est intéressant Et essayer d'apprendre autant que vous voulez le savoir Dans cette histoire Et du coup, ça vous aide aussi à trouver le process pour tirer des conclusions Pour avoir une image après avoir fait la recherche Et comparer ça avec ce que vous avez lu au départ Et regarder s'il y a des... s'il y a des choses... s'il y a des différences Et où les choses sont les mêmes Et en fait, c'est l'entraînement Et je sais que c'est beaucoup de travail Donc c'est un... c'est un gros... c'est quelque chose avec beaucoup d'impact C'est juste l'entraînement et activement faire ces recherches Ces vérifications Et l'autre méthode, c'est de trouver des gens auxquels vous faites confiance Et de les suivre dans les podcasts, dans les médias sociaux, sur YouTube ou n'importe où ailleurs Et surtout au début, lorsque vous ne connaissez pas Soyez très... soyez très critiques Puisqu'on peut tomber dans un piège De suivre quelqu'un qui ne connaît pas vraiment son truc Et il y a quelqu'un qui... dans notre communauté, par exemple Si vous cherchez quelqu'un comme MinConnect Ils sont très bien Oh là... Metalish Incorrect Ils sont très bons aussi Je ne peux pas vraiment dire dans quel endroit Parce qu'ils touchent à beaucoup de choses dans leur podcast Mais ils sont... Mais c'est de très très bons endroits Pour commencer, en fait C'est très bon point de départ pour le... pour être sceptique L'autre chose, c'est... Les histoires ne sont pas aussi excitantes Lorsqu'on regarde les détails Donc je pense qu'on ne peut pas tout... On a CRISPR Mais je pense qu'on a... C'est une application qui lui dit On ne va pas pouvoir tout soigner avec On est plus avancé quand on ne l'avait pas Mais je ne pense pas que maintenant on va pouvoir créer la vie Comme on veut avec CRISPR On peut... Ce n'est pas une panacée en fait Donc c'est... On se détend, on regarde ce qu'il y a vraiment Et regarder... Et on va simplement baisser 20% Baisser de 20% et essayer d'utiliser ça Au lieu d'être super excité ou super... D'avoir super peur en fait Puisqu'on fait... On fait très rarement ces sauts quantiques Donc on... Quel outil avez-vous utilisé pour créer les slides ? La présentation Beaucoup de gens ne vont pas m'aider Mais ça va être de la pub Mais j'utilise un iPad avec un crayon Et c'est une application pour dessiner dessus Et c'est Infinity Designer Parce que ça marche très bien Et c'est comme ça que j'ai créé ces dessins Et je les ai faits avec Apple Motion Et j'ai tout exporté dans Apple Final Cut Donc c'est... Ça fait un petit peu... Ça fait un petit peu vente Mais pour moi ça marche très bien Mais il y a d'autres alternatives Pour tous les outils que j'utilisais Donc je peux dire aussi Que je fais aussi de communication au sens Avec des dessins Donc que j'utilise aussi Et je peux dire qu'un iPad avec un point... Avec Infinity Designer Ça aide beaucoup pour avoir des... Des dessins de grande qualité en fait Je ne suis pas un artiste Donc... Donc je peux cacher tous mes défauts Parce que j'ai mon iPad Et que tout est un vecteur Donc je peux effacer et redessiner comme je veux Si je réalise après une heure que... Attends il y a un problème là Il faut que je change la position Donc les vecteurs et avec un fichier... Enfin... Avec... Avec l'annulation et puis un... Un crayon c'est ce qu'il y a de mieux pour dessiner Merci beaucoup Donc merci beaucoup pour votre présentation Et sur les questions réponses On est très content de votre travail, merci Et les gens disent dans le pad que vous pourriez continuer à... Merci c'est bien parce que c'est mon boulot Donc c'est bien que les gens m'apprécient Merci beaucoup Applaudissements Et tout dernier annoncement Pour... Pour cette session Il dit Il va y avoir de la revenue show pendant la pause Donc restez... Restez en ligne Et... Sinon je dis S'il n'y a pas plus de questions On n'a pas plus de temps Donc... Les gens savent comment vous contacter Donc... Ils savent comment vous contacter Yoram Si vous voulez en savoir plus Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz